Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vous prépare en entrée une salade de cantaloupe et de crevettes. Les ingrédients pour cette recette. Une belle cantaloupe bien fraîche. Des crevettes, que ça peut être des grosses crevettes comme ça ici, ou des crevettes de matane, tant qu'elles sont cuites, avec les épices de votre choix. Ici, j'ai des poivrons rouges coupés en dés, des céleri aussi, très émincés. Mayonnaise, de la sauce anglaise, de la sauce Worcestershire, du ketchup, ou de la sauce chili. Si vous n'avez pas de sauce chili, vous pouvez utiliser du ketchup avec du chili, du poivre de cayenne, ou bien une petite sauce ici, au piment fort. C'est le poivre, c'est facultatif ici, un petit cheminot, ça peut être aussi du grand marnier, ça va donner un petit goût différent à la salade. Ensuite, du persil, de la lime, le zeste et le jus, de la ciboulette, ici j'ai fait mon mélange déjà, avec aussi de la nette. La cantaloupe, ou le cantaloupe, mais j'aime bien appeler ça une cantaloupe, c'est l'habitude. Ici, je vais m'en servir pour faire le bol pour la salade. Vous allez avoir besoin d'une cuillère parisienne pour faire des boules, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement faire des cubes avec la chair. Avec un couteau très pointu, je vais couper mon cantaloupe en deux. Je vais faire des petites pointes, un peu comme une citrouille à l'Halloween. Quand j'ai terminé ici, ce que j'ai à faire, c'est de l'ouvrir. Si ça ne rouvre pas, je vais vous donner un petit coup. Je vais vider l'intérieur. Avec la cuillère parisienne, je vais faire des boules. Ici, je l'ai coupé en trois quarts, donc vous pouvez vous servir de la cantaloupe au complet pour votre salade. Ou sinon, si vous avez coupé des moitiés assez égales, vous pouvez choisir de la diviser dans deux plats. C'est à votre guise. Moi, je vais prendre la grosse partie ici pour la salade. C'est tout simple. Je vais faire des boules quand même assez petites. Comme ça, je les envoie dans mon bol. Le bol et la cantaloupe est coupée. Ici, je vais tout de suite mélanger mes ingrédients à porc, c'est-à-dire céleri et poivrons. Mes crevettes. J'en ai gardé deux ici pour la décoration. Si vous êtes friands de crevettes, vous pouvez en mettre plus. Ici, j'ai mon persil, mon anette. Ça peut être de l'anette séchée. Moi, j'avais de l'anette congelée, alors j'ai mis de l'anette congelée. Et de la ciboulette. C'est rien au complet. Ensuite, le zeste d'une lime. Je vais préparer ma vinaigrette. Je vais avoir besoin du jus de ma lime. Je vais l'intégrer ici dans mon bol à porc. Ça va être bien plus facile à mélanger. Ici, c'est un mayonnaise. Vous pouvez utiliser de la sauce à salade, si vous voulez. Alors, mayonnaise. Pet-chop. Recherchercherchercher. Ou Chestercher. Un peu de cheminot. Un peu de sauce piquante. Mais ça, c'est archi piquant. C'est plus piquant que du tabasco. Fait que si vous avez ça, là... Si vous n'aimez pas trop le piquant, mettez quelques gouttes de tabasco. Pour la quantité que j'ai, là, c'est bon, ça. C'est plus pavre. Et un peu de sel. On mélange les tours. Voilà ma vinaigrette. Je l'envoie sur la salade. Vous pouvez la préparer à l'avance. Ça va avoir le temps de prendre toutes les saveurs. Ça va faire un peu d'eau. Mais bon, ça ne sera pas... Ça va être très, très acceptable. Et je mélange le tout. Je vais vous faire deux modèles. Ici, j'ai une coupe à martini. Alors, ça va faire une belle petite présentation. Plus du type petit entier, là, pour faire cute. J'envoie un petit bouquet. Mes crevettes. Ça peut être super beau comme ça. Ou si j'aime bien le petit brin de ciboulette. Voilà pour cette présentation. Dans notre bol. Il y en a qui n'aiment pas ça, mettre des petits brins de ciboulette et de fines herbes dans les choses comestibles. Parce que souvent, on ne les mange pas. Mais ça fait tellement beau. Et voilà ma superbe salade des crevettes et de cantaloups. Bon appétit!